En 88, j'ai la présidente du jury, j'y suis allée un peu au flanc, et c'est vrai que j'ai beaucoup d'audace, j'en avais beaucoup à l'époque, j'en ai toujours. Je suis allée voir Sonia Riquel, je suis allée la voir en jean, avec une veste d'épuce et en jean, donc j'étais vraiment pas du tout dans la mode. Et elle est venue, et elle est venue à l'époque, il y avait Isabelle Maran aussi qui était là, qui était assistante chez Jean-Paul Gautier, donc c'était en 88. Il y avait un créateur américain absolument incroyable qui s'appelait Patrick Kelly, Alice Morgan, qui à l'époque dirigeait le Jardin des modes. Et voilà, nos premières promos en 88 avec Sonia Riquel, un mot de Sonia Riquel, une anecdote à propos de Sonia Riquel, qui ne savait pas trop bien dessiner, et elle me disait, il suffit pas de savoir dessiner pour créer un vêtement, il suffit simplement de bien observer ce vêtement, et elle m'expliquait comment un col de robe fonctionnait sur un corps, et que le dessin n'était pas absolument indispensable. Ce qui était important, c'était vraiment d'observer ce que le vêtement allait donner sur une silhouette. Bonjour, bienvenue dans Existe-t-il un design tunisien ? Je m'appelle Youssou Meshmej, je suis designer produit, et dans chaque épisode, je vous emmène découvrir un designer, un architecte, un artiste ou un créatif pour parler du design tunisien. Et ensemble, nous allons traiter la question en lent et en large. Mon invitée aujourd'hui est Nélia Babouche-Legendre. Depuis plus de 35 ans, elle conseille, accompagne et soutient les nouvelles générations des métiers de la mode grâce à son poste de directrice pédagogique de l'école Lisa Mode Paris, qu'elle a co-fondée en 1986. Ou encore, aux nombreuses interventions, accompagnements, conférences et événements qu'elle fait depuis 2015 pour plusieurs structures, comme les Nations Unies, la délégation de l'Union Européenne en Tunisie, l'école La Casa 93 à Paris, ou encore la Fondation Europe. Bonjour Nadia. Bonjour Youssef. Comment tu vas ? Ça va très bien. On est où en ce moment ? Alors, en ce moment, on est au Dar el Marsa, avec cette très belle lumière zénitale au-dessus de notre tête. Et Dar el Marsa, c'est un hôtel qui existe déjà depuis quelques années et où on a l'habitude de séjourner avec mon mari. Voilà, on est très fidèles à ce lieu. Très bien. Parce que c'est un centre, comment dire, c'est au centre de la Marsa, avec une vue sublime sur la mer et sur la plage de Gamartes, et que le personnel de l'hôtel, le confort des chambres, le restaurant, le roof, enfin tout est absolument impeccable. Qui es-tu ? Ah, je ne sais pas. Alors, je suis Nadia Bakouche-Legendre, en Tunisie. Je ne porte pas le même nom en France. Et je suis donc née en Tunisie, et qui je suis ? Comment dire ça ? Je suis autodidacte, spontanée, un peu directe, très curieuse, et on me dit que je suis plutôt assez généreuse. J'ai tendance à croire ce que mes amis disent de moi. Et voilà, j'ai commencé, comme je suis autodidacte, j'ai commencé très très tôt ma vie professionnelle. J'ai très vite abandonné l'école, je m'ennuyais énormément. J'ai un problème avec l'autorité. Peut-être parce que je suis moi-même un peu autoritaire, je n'en sais rien. En tout cas, j'ai abandonné l'école très tôt, et complètement par hasard, parce que ma vie n'a été qu'une suite de hasard. J'ai travaillé très tôt, je crois que j'avais 17 ans, 16-17 ans, et 18 ans. J'ai fait ça deux années de suite, dans un hôpital, où je faisais la toilette des vieilles personnes, à Poissy, dans la banlieue parisienne. Et en fait, je me suis aperçue avec ces gens qui perdaient la mémoire, et qui étaient vraiment arrivés au bout de leur vie, et que les familles françaises, ce qui n'existe pas en Tunisie, font... C'est-à-dire que quand ils partent en vacances, ils mettent les personnes âgées à l'hôpital. Ce qui serait en Tunisie absolument inadmissible. Et je me suis aperçue avec ces personnes âgées, autant les femmes que les hommes, que quelque chose qui leur permettait de se connecter, ou en tout cas qui ravivait leur désir de vivre, c'était de parler de leur jeunesse. Et je me servais, sans trop savoir, j'ai réalisé ça très tard, mais j'ai réalisé qu'à partir du vêtement, et des objets de leur jeunesse et de leur enfance, le film revenait à la surface, et il y avait des tas de choses passionnantes qui se passaient. Voilà, donc le vêtement est beaucoup plus important qu'on ne le pense, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout quelque chose d'anecdoctique. Comme je suis autodidacte, et que je n'ai pas choisi de faire une école particulièrement, en même temps j'ai créé une école de mode, et longtemps après, puisque maintenant cette école je ne la dirige plus depuis 6 ans, je me suis demandé pourquoi la mode avait pris autant de place dans ma vie, pourquoi le vêtement avait pris autant de place, et je me suis aperçue que j'étais la fille d'un Tunisien colonisé, ouais, Tunisien colonisé, très français, et très américain, passionné de cinéma, il était né en 1911, mon père, et il avait une passion pour le cinéma américain, et il pensait, évidemment, c'était loin d'être le cas, mais il pensait ressembler à Grégory Peck. Tu connais Grégory Peck ? Non ? Ben regarde, tu verras, il n'a pas pris le pire des acteurs, donc il pensait, le moins élégant des acteurs, voilà, il pensait ressembler à Grégory Peck, et donc il s'habillait à la fripe de Mélacine, dans le sud de Tunis, il y avait de la fripe américaine, et il s'habillait à la fripe pour ressembler à Grégory Peck, voilà. Il adorait les voitures américaines aussi, il y avait des voitures américaines en Tunisie, dans les années 50, et voilà, donc c'est quelqu'un qui vivait beaucoup dans le fantasme, comme ça, dans l'image, dans la projection et dans le cinéma. Et ma mère, Elisabeth Duluc, dont je porte le nom en France, qui était une jeune française débarquée en 52 en Tunisie, et qui elle aussi vaguement ressemblait comme ça à une actrice de cinéma, qui était pas mal à l'époque, se faisait des vêtements, fabriquait ces vêtements. Donc je suis le produit de ces deux personnes, franco, donc une française et un tunisien, et par les hasards de la vie, comme on dit, j'ai rencontré assez tôt. Après avoir travaillé à l'hôpital, j'ai travaillé dans un centre d'alphabétisation pour des réfugiés politiques. Donc tout ce qui vient d'ailleurs m'intéresse, tout ce qui est nomadisme, et puis en fait le vêtement c'est un objet nomade aussi, c'est-à-dire que tu peux plus facilement porter tes vêtements avec toi, que ton canapé ou tes lampes. Donc le vêtement est un vêtement nomade, et c'est ce qui m'intéresse aussi dans l'histoire du vêtement, et à plusieurs titres, on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc j'ai travaillé dans un centre d'accueil pour des réfugiés politiques, à l'époque c'était des Ghanéens, et des réfugiés mong du Nord-Vietnam, ils arrivaient avec rien en France, avec leurs vêtements sur le dos. Et moi j'étais chargée de leur apprendre à lire et écrire, et se débrouiller pour pouvoir obtenir leurs papiers. Voilà, donc une passion pour les individus, pour les gens, et le lien qui m'unit à l'autre, c'est le vêtement. Voilà, je suis plus intéressée par l'individu que par le vêtement. Mais ça s'emboîte bien, le vêtement et l'individu. Et à quel moment tu as rencontré le design ? À quel moment tu t'es rendu compte que c'est du design ? Alors, bon, donc après le centre de réfugiés politiques, je me retrouve, je quitte ce centre, je me retrouve chez Guy Laroche, j'ai 21 ans, avenue Montaigne, en 81, c'était l'élection de Nicaran, à cette époque-là je me souviens j'avais une vie un peu de, un peu de, comment dire, de bad girl, un peu, j'étais pas très, très, très sérieuse, tu vois, j'étais un peu comme ça dans tous les sens. Donc je rentre chez Guy Laroche, Guy Laroche, est-ce que tu vois qui est Guy Laroche ? Oui, pour ça. Donc Guy Laroche, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce qu'il a rendu le plus célèbre, parce qu'il a eu une courte période de vie, il est mort assez tôt, mais ce que l'on retient de lui, de Guy Laroche, c'est cette fameuse robe que porte Mireille Dark dans le grand blond avec une chaussure noire, grand classique du cinéma français, et qui est cette robe avec un décolleté dans le dos qui descend jusqu'à la rainure des fesses, voilà. Donc c'était aussi celui qui habillait le monde politique dans les années 70-80, et pas mal d'acteurs de cinéma. Ensuite, je quitte, parce que je m'ennuie un tout petit peu chez Guy Laroche, je quitte Guy Laroche, et je me retrouve complètement par hasard dans un atelier préparatoire au concours des écoles supérieures artistiques, un atelier qui s'appelle l'atelier de Sèvres, qui est devant le bon marché. À l'époque, il n'y a que trois classes. Je rentre comme assistante vraiment au plus bas niveau. Je crois que je vends des feuilles aux étudiants. J'ai le même âge que les étudiants. J'ai le même âge qu'eux, et j'ai évidemment énormément envieuse de ces étudiants qui ont une année prépa payée par les parents pour entrer aux arts déco, aux beaux-arts, aux arts appliqués. Et moi, j'ai eu une soif d'apprendre, une envie d'apprendre, un appétit absolument incroyable. Mais très lâchement, je me suis aussi aperçue de ça bien plus tard, c'est qu'en fait, j'ai appris sur le dos des autres. C'est-à-dire que c'était eux qui étaient évalués et jugés par les profs. Et moi, j'assistais à toutes les corrections. Donc je savais ce que c'était qu'une perspective bien construite, un dessin, une étude documentaire, une gamme de couleurs, une composition textile. Donc il y avait à l'époque trois classes de 30 étudiants, donc 90. Ensuite, c'est un atelier qui a pris beaucoup de... Comment dire ? Qui s'est développé beaucoup parce qu'ils avaient un taux de réussite au concours. Enfin, on avait, puisque c'était nous à l'époque, un taux de réussite au concours plutôt pas mal. Donc les profs étaient recrutés aux arts décoratifs, à Olivier de Serres, Boulle et Stienne Dubéret. À l'époque, Camondeux n'existait pas encore. Il y avait les beaux-arts, des profs des beaux-arts. Donc on avait vraiment ce qu'il y avait de mieux à l'école comme prof. Et j'apprenais, 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 j'apprenais. Et voilà. Mais j'ai toujours appris sans faire. C'est-à-dire que je me suis toujours débrouillée dans ma vie pour faire faire aux autres, pour encourager les autres à faire. Mais moi, je ne fais pas. Ma créativité, je la mets dans l'accompagnement aux autres qui créent. Je trouve ça très courageux de créer. Voilà. Donc ma rencontre avec le design, ça a été dans cette école. Et puis, lorsqu'en 86, le directeur de l'école m'a fait confiance et il m'a dit, mais tu n'as pas travaillé dans la mode, toi ? Je dis, si. Il me dit, on va monter une école de mode. Alors je dis, moi, je ne veux pas travailler dans la mode parce que j'avais vu ce que c'était que la mode et je n'aimais pas trop, j'avais un peu peur des rapports que les gens avaient dans la mode. C'était un peu violent et je n'aime pas trop, moi, les rapports. Même si je suis plutôt assez cas, je n'aime pas trop les rapports violents. Donc il m'a dit, mais on ne va pas travailler dans la mode, on va travailler dans la pédagogie de la mode. Ce n'est pas la même chose. Et donc on a créé une école en 86, première promotion en 88, stylisme, modélisme et design textile. Donc en 88, j'ai la présidente du jury, j'y suis allée un peu au flanc et c'est vrai que j'ai beaucoup d'audace, j'en avais beaucoup à l'époque, j'en ai toujours. Je suis allée voir Sonia Riquel. Sonia Riquel, je suis allée la voir en jean, avec une veste des puces et en jean. Donc je n'étais vraiment pas du tout dans la mode. Et elle est venue. Et elle est venue à l'époque, il y avait Isabelle Maran aussi qui était là, qui était assistante chez Jean-Paul Gautier. Donc c'était en 88. Il y avait un créateur américain absolument incroyable qui s'appelait Patrick Kelly. Alice Morgan, qui à l'époque dirigeait le Jardin des modes. Et voilà, nos premières promos en 88 avec Sonia Riquel. Un mot de Sonia Riquel, une anecdote à propos de Sonia Riquel, qui ne savait pas trop bien dessiner. Et elle me disait, il ne suffit pas de savoir dessiner pour créer un vêtement, il suffit simplement de bien observer ce vêtement. et elle m'expliquait comment un col de robe fonctionnait sur un corps et que le dessin n'était pas absolument indispensable. Ce qui était important, c'était vraiment d'observer ce que le vêtement allait donner sur une silhouette. Voilà, donc ça c'est le parcours professionnel. Alors mes émotions en design, j'en ai deux. La première, c'est ma mère qui... Ma mère avait deux objets à la maison, dont je me souviens, on habitait Kérédine, à côté du canal. On habitait rue Mungislim, à Kérédine. Elle avait une machine à coudre Elna. Et la machine à coudre Elna, avec cette particularité, tu vois ce que c'est que ces machines à coudre qui ont été fabriquées dans les années 40 par une société suisse spécialisée dans l'armement. Donc c'était des... C'était une... Elle était en acier brossé, peinte verre-olive. Et elle avait deux, trois particularités, cette machine à coudre. Elle fonctionnait avec un transformateur, petit transformateur qui lui-même était un objet design. Elle avait non pas une pédale qui s'actionnait au pied, mais une pédale qui s'actionnait avec une tige métallique au genou. Et elle avait une courroie en caoutchouc. Et je me souviens très bien du son de cette machine à coudre. Et l'étui de la machine à coudre se dépliait pour être transformé en table de couture. Voilà. Donc première émotion, ma mère avait la version 40. Donc elle avait dû l'acquérir dans les années 50 en Tunisie. Et autre chose qu'elle avait, qu'elle possédait, et c'était une machine à écrire, Olivetti, Elettra, qui lui servait à taper tous ses rapports. Et récemment, j'ai compris que je fais un peu la même chose qu'elle puisque je travaille pour les Nations Unies aujourd'hui, pour Enudi. Et ma mère travaillait pour la FAO. Et donc elle tapait beaucoup à la machine à écrire. Donc elle passait de sa machine à écrire où elle tapait très très vite, comme ça, avec ses rubans noirs et rouges. Et aux vêtements qu'elle fabriquait avec la même énergie et la même dextérité et le même goût du détail et la même exigence. Voilà. C'est quoi ta définition du design ? Alors, c'est un peu compliqué parce que pour moi, le design, c'est un mot anglais qui est destiné à toute forme d'objet utilitaire fabriqué en série. Voilà. La définition du design, pour moi, c'est ça. Donc la mode, c'est du design quand c'est du prêt-à-porter en série, en petite série, en moyenne série ou en grande série. On est dans le design puisque c'est de la fabrication en série. Maintenant, la mode, dans la mode, il y a le vêtement, il y a l'accessoire, il y a le motif textile, il y a beaucoup de choses dans la mode. C'est-à-dire, la mode ne regroupe pas simplement que du design. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi, par exemple, il y a un mot récent qui est apparu il y a quelques années dans la mode qui est le set design. Tu vois ce que c'est ? Voilà. Le set design, c'est de concevoir un décor pour une image de mode. Donc, le mot design, il englobe aussi le décor, l'univers, l'atmosphère, le jaou, comment on dit en arabe. Et tu penses que ce design-là existe en Tunisie ? Le fait de regrouper, est-ce qu'on le voit, on voit du design en Tunisie ? Alors, on le perçoit et dès lors qu'un objet a été dessiné par quelqu'un, on est dans le design. Donc, en Tunisie, en dehors des palmiers et des cocotiers qu'on voit, tout ce qu'on voit autour de nous, ça a été dessiné. Les voitures, les abribus, les vêtements, les immeubles. Donc, il y a du design. Il y a du design qui est très éparpillé. Maintenant, le design typiquement tunisien, on le perçoit effectivement à travers le vêtement traditionnel. Alors, il y a un truc qui est génial en Tunisie, qui me plaît aussi beaucoup en Tunisie, c'est la situation géographique de la Tunisie par rapport à l'Afrique. Parce que, si on pense en termes de dessin, la cartographie d'un pays et le territoire d'un pays dit aussi quelque chose sur sa position dans le monde. Et en fait, la Tunisie, elle est tout en haut, à droite de l'Afrique. Et c'est le pays le plus ouvert sur le reste de l'Europe et sur le Moyen-Orient. C'est-à-dire que c'est un pays qui est à la fois ouvert sur l'Europe et sur les régions Ménins. Middle East, non, Africa. Donc, c'est un pays beaucoup plus ouvert que l'Algérie et que le Maroc qui, eux, tournent le dos puisqu'ils sont plus ouverts sur l'Atlantique, ils sont plus sur les Etats-Unis et sur le sud de l'Espagne. Mais la Tunisie est ouverte à la fois sur l'Europe et sur les régions du Moyen-Orient. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur le vêtement en Tunisie et le design en Tunisie ? C'est qu'il y a en Tunisie beaucoup de fripes qui viennent de l'Europe. donc la fripe et le vêtement, ce qu'on appelle le vêtement seconde main, c'est un vêtement qui habille toutes les couches de la population tunisienne. C'est-à-dire des femmes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des vêtements neufs, des femmes et des hommes d'ailleurs, jusqu'aux bourgeoises branchées de Carthage et de la Marsar qui vont s'habiller à la fripe. D'ailleurs, il suffit d'aller à la fripe le matin, à la Hafsia dans la Médina Tunis pour voir qu'il y a la clientèle qui consomme de la fripe en Tunisie. Voilà, toutes ces populations-là. Et il y a aussi en Tunisie, moi, ça que j'aime en Tunisie, c'est la diversité. D'ailleurs, quand j'avais imaginé un défilé pour la fête de l'Union Européenne en Tunisie il y a trois ans, j'avais voulu montrer la diversité des styles en Tunisie. Donc il y a la fripe. Il y a une mode très inspirée du Moyen-Orient qui est une mode glamour, bling-bling, couture, tapis rouge avec des vêtements qui sont habillés pour, enfin, qui sont faits pour être habillés, portés par des espèces de stars avec des corps absolument sublimes où on magnifie le plus possible le corps de la femme avec des tenues en strass, en lamée, très moulantes, etc. Donc il y a cette mode-là aussi en Tunisie, c'est marrant. Il y a une mode qui s'inspire du prêt-à-porter, du prêt-à-porter, il y a des marques de prêt-à-porter en Tunisie qui ont une spécificité et une place importante également. et il y a aussi, alors je ne sais pas si c'est typiquement tunisien, je ne crois pas, l'uniforme t-shirt, jean, basket. Et il y a le vêtement traditionnel, le vêtement traditionnel qui est réinvesti par quelques créateurs de mode et par quelques marques et qui, de façon plus ou moins incarnée, exprime également quelque chose sur la mode en Tunisie et le design tunisien. Si on devait améliorer le design de mode en Tunisie, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, il y a des... Comme on dit, j'ai appris ce mot-là parce que je n'ai pas du tout une formation marketing, mais j'ai appris ce mot-là en ayant une formation avec Onudi l'année dernière, les forces et les faiblesses. Alors, les forces en Tunisie, c'est qu'il y a un patrimoine important de vêtements traditionnels qui peut être remis au bout du jour pour être mieux investi dans le... Enfin, être décliné sur du prêt-à-porter. Les forces, c'est quand même... En Tunisie, il y a des ateliers de production très importants et nombreux dans la région de Sousse, Axarela et Monastire. Et il y a... Donc ça, c'est une force indéniable. Donc, un patrimoine, une main-d'oeuvre, des ateliers de production. La faiblesse, c'est que la matière première est malheureusement exportée. La matière première peut être renforcée. c'est-à-dire que le coton, le lin et la laine ne sont pas bien traités en Tunisie. En tout cas, pour la laine, il est plus rentable d'exporter la laine que de fabriquer de la laine en Tunisie et de fabriquer des vêtements en laine en Tunisie, ça coûte beaucoup plus cher. Et j'ai appris, vraiment, j'étais désolée de ça, que la plupart des matières premières étaient importées de Chine. Voilà. Donc ça, c'est une grosse faiblesse. Voilà. Donc, ce qu'il faut augmenter, c'est effectivement, et améliorer au niveau du design, c'est d'accompagner les jeunes marques et les jeunes créateurs à renforcer leur identité créative, à essayer de ne pas faire à la manière d'eux, enfin, à la manière d'une mode occidentale, mais d'avoir une forte identité créative tunisienne et de mieux sourcer les matières premières. As-tu une expérience ou une anecdote à nous raconter ? Sur le design ? Alors, oui, particulièrement sur le design. Je ne sais pas sûr, je ne sais pas trop ce qu'elles en auraient pensé. Denise Fayol et Mahémer Naudin, si on leur avait posé la question sur le design à l'époque, mais c'était des femmes, un couple de femmes dont le goût était extrêmement sûr, comme ça, elles m'impressionnaient beaucoup. Je me souviens quand je suis allée les voir dans leur bureau rue Boulard, dans le 14e arrondissement, elles avaient créé une agence qui s'appelle Mafia. Mafia, ça veut dire Mahémer Naudin et Denise Fayol associés. L'une, Mahémer Naudin, ils étaient âgés, déjà, elle était ingénieure centrale, col centrale, et Denise Fayol était une ancienne championne de patinage artistique. et toutes les deux ont compris dans les années 60 combien il était important d'associer à la mode la publicité, le graphisme et le design d'objets. Et Mahémer Naudin et Denise Fayol se sont posé la question, elles se sont dit mais pourquoi ce qui n'est pas cher devrait être moche. Et elles ont essayé de faire travailler des graphistes comme Roman Sislevic, comme Roland Topor ou des designers d'objets. Elles ont travaillé beaucoup avec André Putman. Elles ont été les premières également à soutenir des créateurs de mode comme Issemi Ake, Jean-Paul Gauthier, également Sonia Riquel d'ailleurs, Poppy Morini. C'est-à-dire qu'elles ont travaillé sur un concept global autour du design d'objets et de modes pour faire que l'esthétique ne soit pas trop laide. Et certainement d'ailleurs inspiré du Bauhaus qui lui-même avait déjà un peu initié cette voie-là. Voilà, donc le goût ça s'apprend, disait Maïma Arnodin. Enfin, c'était plutôt Denise Fayol qui disait le goût ça s'apprend. Et c'était des femmes très exigeantes. Je me souviens quand elles étaient venues au jury, il y avait Christophe Lemaire au même jury et Jean Colonna qui étaient des créateurs de l'époque. Voilà, donc c'était une approche, comment dire, si je devais la comparer avec Paco Rabanne qui est venu aussi à l'école, qui avait une vision très artistique et très imposante comme ça et très verticale du vêtement. Un architecte, Paco Rabanne. Elles, elles étaient plus dans une globalité qui donnait tout son sens à l'objet. Voilà, c'était très intéressant. C'est important de lire. Et alors, ce qui est amusant là, c'est que récemment, une amie journaliste vient d'écrire un livre. elle s'appelle Alice Pfeiffer. Elle avait écrit un livre il y a trois ans qui s'appelle, non, il y a deux ans qui s'appelle Je ne suis pas parisienne. Et là, elle vient d'écrire un livre qui s'appelle Le goût du moche. Alors, moi, ça m'a beaucoup amusé son livre sur Le goût du moche parce qu'évidemment, c'est un contre-pied à ce que disaient ma mère Nodin et Denis Fayol. Et en fait, lis-le, tu verras, c'est assez marrant parce qu'elle dit mais en fait, le bon goût, ça appartient à une élite. Et qui décide du bon goût ou du mauvais goût ? Alors, avant elle, Jean-Paul Gauthier avait aussi un peu instauré cette idée comme ça du bon et du mauvais goût en travaillant sur les codes du bon goût et du mauvais goût. Et il y a également un photographe qui a travaillé sur les codes du bon goût et du mauvais goût et c'est Helmut Newton qui a fait poser des filles dans des postures extrêmement de... pas forcément du meilleur goût mais en même temps qui en deviennent et qui a été d'ailleurs à l'origine de beaucoup de... comment dire... d'inspiration de photographes aujourd'hui. Il travaillait pour le luxe et il mettait ces mannequins dans des postures excessivement subversives et... comment dire... provocatrices très sexuelles et quand on lui disait mais pourquoi vous mettez vos mannequins dans des postures aussi... aussi subversives il disait parce qu'il y a deux choses qui intéressent le monde du luxe c'est le sexe et l'argent donc je vais pas faire de contournement avec des belles images et je vais faire des belles images mais avec du sexe et de l'argent voilà. Et ça c'est... moi j'aime bien cette idée comme ça du... de contourner un petit peu les codes et de ne pas être dans le politiquement correct et il y a une chose aussi qui est intéressante tu me posais la question tout à l'heure sur ce qu'il fallait tu me disais qu'est-ce qu'il faudrait améliorer en Tunisie ou dans le design voilà il y a... j'ai remarqué quelque chose par rapport au costume traditionnel je pense qu'on peut travailler de manière un tout petit peu plus affinée ces... comment dire ces références au costume traditionnel pour être non pas dans une application littérale et trop respectueuse du vêtement traditionnel et en même temps ne pas être non plus dans une version dans une... dans une interprétation trop caricaturale du vêtement traditionnel tel qu'on peut le voir dans la Médina as-tu des oeuvres à nous présenter ? as-tu des ? des oeuvres des oeuvres des oeuvres de... tu parles de quelles oeuvres ? ce que tu as créé ? ah moi je ne fais pas des oeuvres non non je ne suis pas du tout une artiste ouais non non mais Youssef moi je ne suis pas une artiste l'artiste c'est l'autre c'est pas moi quoique je suis quand même assez... il y a un artiste qui m'a... dans un des profs que j'ai fréquenté il y a longtemps m'a initié c'est Joseph Beuys qui dit que se lever le matin c'est une oeuvre d'art c'est-à-dire que chaque individu il n'y a pas les artistes d'un côté puis les individus de l'autre mais on peut faire de sa vie aussi une oeuvre d'art moi je ne fais pas du tout de ma vie une oeuvre d'art mais j'essaye de faire en sorte que d'être le plus inventif possible dans mon quotidien sans prétention et là moi je lorsque il y a trois ans j'ai rencontré un des des cadres de l'Union Européenne en Tunisie Vladimir Joransky je lui ai dit qu'il y avait en Tunisie une diversité des styles qu'on ne mettait pas assez en valeur enfin en tout cas que j'avais envie moi de représenter et il m'a tout de suite dit écoute justement on a voudré créer un événement pour la fête de l'Union Européenne au mois de juin 2019 et l'ambassadeur de l'Union Européenne souhaiterait qu'il y ait qu'on mette à l'honneur le vêtement le vêtement de mode en Tunisie voilà Patrice Bergamini et donc j'ai eu à monter un défilé en deux mois et demi c'était pendant la période de Ramadan et là donc donc il y avait sept créateurs de mode enfin sept créateurs et entrepreneurs et de mode à ce défilé donc Ali Caroui pour la couture la fripe upcyclée avec Salabarca la fripe telle quelle mais relookée avec le label Philippot du prêt-à-porter avec Lyoum et My Little Bagatelle et deux créateurs qui s'inspirent de l'artisanat Amin Hajri et Lesou qui fait un très beau caftan en soie liquide comme ça qu'elle vend à Gamart voilà à la suite de ce défilé a été mis en place un projet qui s'appelle Creative Tunisia donc ça a été mis en place par l'Union Européenne mais c'est soutenu par les Nations Unies par l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel c'est un partenariat avec l'Agence Italienne de Développement et également en collaboration avec l'Office National de l'Artisanat en Tunisie et ce projet créatif tunisien dont Talel Sakhmim s'occupe a pour ambition de faire monter en gamme des produits d'artisanat pour faciliter l'exportation pour faciliter d'abord les ventes au niveau national et faciliter l'exportation au niveau international donc il y a sept savoir-faire qui sont localisés dans différentes régions de Tunisie la fibre végétale à Gabès la halpha à Kasserine le je parle de mémoire le cuivre martelé à Kerouan le pot de jardin à Moknin le tissage traditionnel à Monastire et la mode à Tunis et en m'a confié la mode et le tissage traditionnel à Tunis et le projet sur lequel nous travaillons actuellement il y a eu d'abord un projet de partenariat avec Monoprix grâce à la rencontre que j'ai une rencontre que j'ai eue il y a quatre ans maintenant avec un chef d'entreprise un jeune entrepreneur sénégalais qui vit en France et qui s'appelle Youssouf Fofana maison château rouge et qui a créé ce label cette marque à Rue Mira à Barbès et qui est la petite Afrique un peu il a vraiment réussi à fédérer autour de lui des jeunes créateurs des couturiers il y a toute une communauté autour de Youssouf Fofana qui le suit avec beaucoup de fidélité depuis la création de Maison Château Rouge Maison Château Rouge est une marque qui était à l'origine initiée enfin comment dire qui était un peu le faire-valoir d'une association que Youssouf a créée avec son frère qui s'appelle les oiseaux migrateurs et Youssouf Fofana a été invité l'année dernière il y a deux ans et à nouveau cette année par Monoprix pour développer une ligne de produits labellisés Maison Château Rouge et certaines de ces pièces ont été fabriquées en Tunisie à Nabel et au Kef pour les tapis et à Gabès pour du petit mobilier et grâce à Youssouf nous participons également à un événement qui a été mis en place l'année dernière par Emmanuel Macron mais qui n'a pu voir le jour que au mois de décembre 2020 qui s'appelle Africa 2020 et Maison Château Rouge va il va y avoir une clôture de cette saison Africa 2020 qui va se passer au musée des arts décoratifs à Paris rue de Révoli et nous allons avoir cinq créateurs tunisiens qui vont être exposés à l'occasion de cette exposition au musée des arts décoratifs donc il y a eu un appel à projet qui a été lancé auprès de créateurs et j'ai accompagné une dizaine de créateurs sur ce projet et il y a eu un jury j'ai organisé j'ai organisé un jury également avec des personnalités de la mode importantes comme Serge Carrera qui est le responsable des jeunes créateurs de la sélection des créateurs pour la fédération de la couture à Paris Sylvette Lepers qui est quelqu'un de très important aussi dans la mode en France et qui s'occupe de recruter de faire des partenariats également entre la redoute et des jeunes créateurs Olivier Gabeck qui est le directeur du musée des arts décoratifs toute une liste de jurys je ne vais pas l'énumérer là mais il y avait à peu près 11 personnes dans le jury voilà donc je suis très fière d'avoir réussi à faire à la fois cet accompagnement monter ce jury et tout ça à distance en partenariat avec une jeune femme qui était sur place qui s'appelle Waraganem et qui elle s'occupait de mettre en place tout cet accompagnement en Tunisie voilà donc ça a été une belle aventure et qui continue puisque l'événement a lieu du 31 août au 5 septembre j'ai deux anciennes étudiantes qui sont en Tunisie Cyril Namza qui d'ailleurs fait de la mode et qui est architecte et qui avait une formation d'architecte et qui s'intéressait aux vêtements et Nadia Griba également qui est une jeune styliste que j'ai rencontrée la semaine dernière d'ailleurs à Mamet qui est une jeune styliste et qui a créé une marque en Tunisie voilà donc des créateurs le plus ancien de mes étudiants à 58 ans donc il a 4 ans de moins que moi il a 4 ans de moins que moi et il est directeur de collection chez Koss à Londres pour l'homme voilà mais si parmi les anciens étudiants parce que moi je ne formais pas des créateurs de mode enfin moi l'école les profs ne formaient pas de créateurs de mode on formait des gens qui travaillaient dans la mode c'est à dire qu'on ne mettait pas dans la tête des il y en a qui ont créé leur mode il y en a qui ont créé leur marque Diane de Malherbe Maria Lucia qui est une roumaine qui a beaucoup de followers sur Instagram et qui a beaucoup de succès en Roumanie et aux Etats-Unis donc il y a eu des créateurs de mode on a également Katerina Gesslerova en République Tchèque voilà donc on a des créateurs Naco Naco Paris qui est un créateur punk donc très tu iras voir voilà ma volonté c'était vraiment de créer des professionnels capables de travailler dans la mode aussi bien comme directeur artistique comme directeur de collection directeur de responsable produit responsable de production qui s'occupe du suivi de technique du textile voilà donc de de la direction artistique également pour l'image voilà et je suis assez fière de cela je suis en contact avec eux tout le temps d'ailleurs comment tu te vois dans 5 ans ? alors attends parce que juste avant je voulais te dire aussi que j'intervenais auprès d'une école en France qui s'appelle Casa 93 qui est une école inclusive et qui est une formation très importante pour moi parce que je travaille pour eux depuis 3 ans qui est une école qui a été créée dans les favelas de Rio par Nadine Gonzales et qui aujourd'hui est en Seine-Saint-Denis et qui est gratuite et qui est destinée à un public qui n'a pas les moyens de payer une école privée et elle recherche ses financements avec du mécénat et du sponsoring et ça ça serait quelque chose de très intéressant à créer en Tunisie parce qu'il y a beaucoup de gens beaucoup de jeunes gens qui ont beaucoup de désir de sortir de leur quotidien où ils s'ennuient beaucoup mais qui n'ont pas les moyens et qui fantasment beaucoup sur la mode et qui aimeraient travailler dans la mode et je pense que pas forcément dans la banlieue nord de Tunis où les gens ont les moyens d'aller à l'étranger s'offrir une école de mode mais d'aller dans les banlieues d'aller dans les provinces tunisiennes dans les gouverneurats tunisiens et d'aller chercher des gamins comme ça des jeunes gens filles et garçons qui veulent travailler sur une autre mode et autre chose que je ne t'ai pas dite aussi Youssef qui est importante c'est que par rapport aux vêtements et au design c'est que c'est un peu délicat de parler de ça mais il y a une mode dont on ne parle pas beaucoup en Tunisie qui n'a pas beaucoup de succès en Tunisie c'est ce qu'on appelle en France la mode modeste alors elle est très prisée dans les pays du Moyen-Orient elle est très protégée et défendue en France et à Paris mais en Tunisie on ne parle pas tellement d'une mode qui est destinée à des femmes qui veulent sortir couvertes et ce qu'on appelle la mode modeste et Emmanuel Tiblou qui est le directeur de l'école des arts décoratifs a demandé à ses étudiants dont une qui vient de la Casa 93 d'ailleurs qui est auteur Al Massawi qui est une étudiante d'origine marocaine de réfléchir à comment proposer en France une mode qui ne soit pas exclusivement occidentale et d'inclure dans l'enseignement de la mode dans l'enseignement du vêtement dans l'enseignement du design de vêtement un design qui ne soit pas comment dire de manière verticale comme ça comme si l'occident était au-dessus et que tout le reste du monde était en dessous une mode qui ne soit pas exclusivement occidentale ça peut être une mode extrêmement orientale une mode latino-américaine une mode africaine une mode pas forcément une mode arabe tu vois mais une mode qui vienne ailleurs que l'occident ça c'est important et par rapport à ça il y a quelques marques de mode qui émergent dans les pays du Golfe et qui sont très audacieuses au Liban beaucoup au Liban qui est un pays très subversif malgré la situation économique et politique catastrophique du Liban voilà en Tunisie il y a quelque chose à faire avec ça j'ai rencontré une jeune Tunisienne étudiante aux arts déco qui est originaire de Sfax à qui j'ai parlé du projet de valorisation de la mode et qui m'a dit mais moi j'ai envie de parler de cette mode là aussi on revient à la question comment tu te vois dans 5 ans continue à faire ce que je fais avec autant d'enthousiasme d'appétit d'essayer d'être un tout petit peu plus diplomate quand je accompagne d'être un tout petit peu plus d'arrondir un tout petit peu plus les angles parce que je m'aperçois que les codes moi je travaille de manière un petit peu frontale avec les jeunes gens et j'avance d'une manière assez efficace mais j'ai l'impression qu'avec les jeunes créateurs tunisiens il faut être extrêmement diplomate extrêmement comme ça d'être plus voilà beaucoup de susceptibilité beaucoup de fragilité de vulnérabilité ce que je peux comprendre donc moi j'ai 60 je vais avoir 62 ans donc dans 5 ans j'en aurai 67 donc je continue à faire ce que je fais depuis 40 ans et avec un enthousiasme qui s'accroît une bonne humeur beaucoup de bienveillance et de joie de vivre parce que je crois que c'est presque une histoire de courtoisie la joie de vivre parce que c'est même comment dire sinon c'est pas la peine quand on tombe tout en ce moment voilà de l'humour de l'humour de la gentillesse de la disponibilité de pas trop se laisser parasiter par des mauvaises ondes ou par des des atmosphères un peu toxiques et voilà et d'avancer tu sais vraiment moi j'ai j'ai pas souffert je peux vraiment pas me plaindre j'ai pas souffert j'ai pas été maltraitée j'ai toujours été avec des gens extrêmement chouettes que j'ai rencontré dans ma vie donc je continue là je travaille avec une équipe sur Creative Tunisia qui est très chouette là Thalel et Ouara et Anis La Suède à Monastir avec Youssouf Maison Château Rouge ça s'est super bien passé Casa 93 on en est à la 5ème promotion et ça se passe formidablement bien tu vois on a des partenariats avec les galeries La Fayette avec La Redoute avec Courir avec Jordan voilà donc de travailler comme ça sur des projets enthousiasmants malgré le marin ce m'ambiant c'était quoi l'impact de ton métier sur ta vie personnelle et sur ton entourage sur ma famille sur ton entourage et toi ta vie personnelle comment comment tu le mien sur le leur ça j'en sais rien ton métier de mon métier sur eux je sais pas trop je sais qu'en Tunisie quand j'ai besoin de savoir comment ça marche la mode en Tunisie j'interroge mes nièces parce que j'ai des nièces qui ont entre 25 et 50 ans donc il y en a qui s'habillent à la fripe il y en a qui s'habillent dans le prêt-à-porter donc il y a les américaines avec le brushing ou les cheveux lissés très sophistiqués et puis il y a des cousines un peu plus roots qui s'habillent qui s'habillent à la fripe en ce qui me concerne moi je suis mariée avec un ancien journaliste du monde qui est très best-belge très on dit en France quoi ? c'est-à-dire très neuilly quoi tu vois un français de France c'est très chic pas très chic très très neuilly quoi et j'ai essayé de l'habiller avec une mode un peu plus cool tu vois lui faire porter du lin et de quitter un peu le coton et les chemises faites sur mesure plutôt savillerault et de lui faire porter je ne suis pas arrivée à lui faire porter des sarouels ni des pantalons en lin comme toi aujourd'hui mais ce que j'ai réussi à lui faire enfin je n'ai pas réussi la seule idée qu'il ait eue parce qu'évidemment il est très récalcitrant à tout ce que je peux lui dire en termes de mode la seule chose qu'il ait faite par rapport à la Tunisie c'est qu'il a écrit un livre une biographie de Bourguiba chez Fayard et mon fils qui a 25 ans même chose le dessin la création tout ça il en a fait beaucoup quand il était enfant mais il a choisi de faire des études de maths il est ingénieur data analyste et ce n'est pas du tout la mode sa passion c'est le football donc là c'est un peu raté voilà donc je n'ai pas d'influence particulière sur mon entourage par rapport à mon activité mais ce n'est pas grave pas besoin on va finir sur ça merci beaucoup Nadia merci d'avoir accepté l'invitation mais je t'en prie merci infiniment à toi de ce temps partagé et voilà en tout cas c'est une très belle initiative de parler du design dans Tunisie je te recommande beaucoup d'aller interroger marketing genre qui est un très beau design très sophistiqué très raffiné voilà Rhym Sfar et son père Salin et puis voilà je ne vais pas parler trop de créateurs de mode parce que je préfère être comment dire par rapport au créateur que j'accompagne être discrète parfait très bien voilà je t'en prie merci c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à partager vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser un petit commentaire ça permettra au podcast d'être mieux référencé vous pouvez aussi écouter la version audio sur Soundcloud et la plateforme de podcast Apple rejoignez-moi sur l'Instagram Design Tunisie c'est là où je suis le plus actif je vous donne rendez-vous au prochain épisode merci et à très bientôt et à très bientôt